On sait que c'est une équipe qui est jeune, qui joue avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'euphorie. C'est une équipe qui joue beaucoup sur ses qualités physiques, parce qu'elles ont des joueuses plutôt athlétiques, qui s'engagent, donc il va falloir contenir cette énergie, cette euphorie. On sait que les Pays-Bas, c'est une équipe qui va jouer avec de l'énergie, de l'envie et de l'enthousiasme, il va falloir contenir ça. Au rebond, elles ont des joueuses qui sont très importantes et très présentes au rebond. Après, elles ont une zone presse, donc il ne va pas falloir faire trop de ballons sur cette attaque de zone presse, et puis dérouler notre jeu comme on a pu le faire, surtout en première mi-temps contre l'Estonie. Elles ont quelque chose à jouer et elles veulent le jouer jusqu'au bout. Donc elles ont des joueuses qui s'engagent beaucoup, mais on sait que sous la pression, elles seront peut-être plus en difficulté techniquement, donc à nous d'imposer notre défense. Et puis après, voilà, c'est des joueuses qui peuvent flouter de loin, il y en a certaines qui sont plutôt assez complètes. Donc voilà, à nous d'être vigilantes et de répondre pendant 40 minutes. Les Pays-Bas ont un peu surpris en battant la Croatie, donc ça va être pour nous un match important, puisque c'est déjà la première place pour l'instant qui se joue dans le groupe. Donc non, il faut l'aborder sérieusement et voilà, en étant sérieuses, en faisant ce qui est demandé pour pouvoir ramener la victoire. C'est une salle qui n'est pas très grande, le public est quand même assez proche. Maintenant, à nous de nous adapter à ça, voilà, on a vu sur la vidéo qu'il y a un public quand même assez euphorique et qui, disons, qui est dans le match, voilà, tout simplement. Dès qu'il y a un panier, tout le monde se lève, tout le monde applaudit. Donc voilà, il va falloir être prête à ça et répondre, nous, avec notre basket. Allez ! Allez, allez. Les Brents Rouges.